... ... ... France Bleu Champagne Ardennes, les experts. Experts de la thyroïde, aujourd'hui. Bonjour, docteur Talal Nasser. Bonjour, Alive Kato. Chirurgien ORL de la face et du cou, c'est-à-dire que vous faites thyroïde, toutes les glandes salivaires, etc. Tout ce qui est chirurgie de la face et du cou est la chirurgie ORL, donc ça va effectivement de la chirurgie faciale réparatrice, chirurgie des cancers ORL, chirurgie du cancer cutané, mais aussi chirurgie effectivement des organes comme le larynx, les glandes salivaires, la thyroïde, la parotide. Donc pour le groupe Courlancy Santé à Reims, c'est à Reims vraiment le pôle d'excellence, la plupart des gens de Champagne Ardennes et de Laine qui ont à se faire soigner viennent à Reims plutôt qu'à Amiens, à Paris ou à Nancy ? Alors, à Paris, bien sûr, c'est aussi un centre d'excellence. Reims, incontestablement, est un centre d'excellence, mais effectivement, la prise en charge se fait encore dans la région, dans certains grands centres comme Charleville, comme effectivement Troyes, mais le pôle d'excellence est vraiment Reims. Alors, la thyroïde, on en a tous déjà entendu parler, déjà, faut-il savoir l'écrire correctement, c'est où la thyroïde dans le corps humain et ça sert à quoi ? Alors, la thyroïde, effectivement, c'est une petite glande endocrine qui est située à la basse du cou, vraiment au-dessus du sternum, dans le creux du cou, vraiment à la partie basse, et elle est dans sa partie antérieure. Cette glande, effectivement, qui est de petite taille, qui ressemble vulgairement à un papillon, avec un côté gauche et un côté droit, de 5 cm sur 3, elle a un rôle majeur, effectivement, parce qu'elle fabrique des hormones thyroïdiennes qui sont indispensables pour la vie quotidienne et pour le fonctionnement de l'organisme. Alors, effectivement, cette glande, sous l'influence du cerveau, elle va sécréter des hormones qui vont réguler, effectivement, beaucoup d'organes et de fonctionnement. Et effectivement, c'est une glande qui va interférer sur l'état d'humeur, sur le transit intestinal, sur le développement cérébral et du squelette, mais aussi, effectivement, sur le poids, sur le transit intestinal et, effectivement, sur le fonctionnement du calcium. Et donc, le dysfonctionnement de cette glande, qu'elle soit en excès ou en manque, va avoir des répercussions très importantes sur la vie quotidienne. Et si on prend l'exemple, par exemple, des gens qui vont avoir une hyperthyroïdie, c'est-à-dire trop de sécrétions hormonales dans le sang, ils vont avoir des symptômes qui sont typiques, qui doivent les alerter, que tous les médecins connaissent bien, qui sont, pour l'hyperthyroïdie, quelqu'un qui va maigrir de façon anormale, qui va avoir la diarrhée par accélération du transit, qui va avoir, effectivement, des sueurs et un état d'énervement et des palpitations. Vraiment, ces symptômes majeurs doivent faire consulter et c'est un symptôme typique de l'hyperthyroïdie. A l'inverse, les gens qui manquent d'hormones vont prendre du poids de façon anormale, vont être plutôt constipés, frileux et, effectivement, être un peu ralentis avec des sauts d'humeur. Donc, tous ces symptômes doivent faire alerter et consulter le médecin traitant qui connaisse fort bien ces symptômes. Tout le monde a une thyroïde, les hommes comme les femmes ? Tout le monde a une thyroïde, les hommes comme les femmes, effectivement. Parce qu'on parle de problèmes thyroïdiques, essentiellement chez les femmes ? Thyroïdiens ? Thyroïdiens ? Effectivement, il n'y a pas de justice au niveau de la pathologie de la thyroïde et on sait qu'effectivement, c'est une pathologie qui va toucher beaucoup plus la femme jeune, entre 30 et 50 ans. Ah oui, déjà, à partir de 30 ans ? Même avant, effectivement. Et c'est effectivement, on sait qu'il y a à peu près, notamment en matière de pathologie cancéreuse, 80% de femmes par rapport à 20% des hommes. Alors, on va voir quel est l'impact aussi du nuage de Tchernobyl. Parce que quand on tape thyroïde sur Internet, on voit forcément que le nuage de Tchernobyl est passé, qu'à l'époque, on nous avait dit qu'il n'était pas passé et qu'il est la cause de la recrudescence des problèmes de thyroïde en France, des cancers de thyroïde. On va voir si... On parle de la thyroïde aujourd'hui avec le docteur Talal Nasser, chirurgien ORL de la facée et du cou pour le groupe Courlanci Santé à Reims. Les problèmes, donc, thyroïdiens qui touchent essentiellement les femmes, le pourcentage d'hommes il est de combien concerné par ces problèmes sans forcément ne parler de cancer mais ces dysfonctionnements ? À peu près, on peut estimer la fréquence effectivement de pathologie thyroïdienne chez l'homme à 20% à peu près. Donc effectivement, c'est une majorité de femmes qui est touchée par la pathologie thyroïdienne en général. Et c'est l'humeur aussi donc qui est l'un des facteurs qui signale aux proches qu'il y a peut-être un problème de ce côté-là ? L'humeur, bien sûr, pas de façon isolée mais accompagnée d'autres symptômes mais les troubles de l'humeur peuvent être effectivement un des symptômes les plus fréquents et les plus fréquemment retrouvés. Quelqu'un qui va avoir un excès d'hormones thyroïdiennes va être plutôt nerveux mais ça va être accompagné d'autres symptômes qui doivent atterrer vers la pathologie de la thyroïde comme les palpitations ou les pertes de poids et la diarrhée et à l'inverse quelqu'un qui est ralenti qui est fatigué constamment avec des sauts d'humeur et une prise de poids anormale oriente vers un manque d'hormones thyroïdiennes mais l'état d'humeur effectivement oriente plutôt vers une pathologie de la thyroïde. Est-ce qu'il faut faire aussi attention aux antécédents familiaux ? Par exemple, une dame qui a eu des problèmes à la thyroïde est-ce que sa fille doit particulièrement faire attention à ça ou c'est pas lié ? En effet, un des facteurs de risque de pathologie de la thyroïde mais surtout du cancer de la thyroïde est les antécédents familiaux de cancer de la thyroïde et quelqu'un qui a dans sa famille proche notamment mère tante côté maternel des antécédents de cancer de la thyroïde doit faire effectivement l'objet d'un dépistage. Donc c'est plus mère-tante-fille plutôt que mère-fils ? On peut avoir dans certains cancers d'autres relations qui sont directement entre le père et le fils mais surtout du côté de la femme. Outre les désagréments palpitations irritabilité sueur ou au contraire un manque d'énergie pour l'hypothyroïdie qu'est-ce que ça fait si on ne soigne pas ? Alors si on ne soigne pas on peut avoir des effets vraiment défaçateurs et néfastes au niveau du fonctionnement de l'organisme l'hormone thyroïdienne elle va réguler le fonctionnement de la cellule et donc chez les enfants notamment si on a un manque d'hormone thyroïdienne on va avoir des retards du développement nerveux et cérébral des troubles de croissance au niveau du squelette et des cartilages et puis des troubles cardiaques qui peuvent effectivement être retrouvés donc c'est impératif de traiter on ne peut pas vivre avec un dysfonctionnement thyroïdien de longue durée il faut absolument le traiter rapidement il y a 1500 personnes opérées chaque année de la thyroïde en Champagne-Ardenne et dans l'Aisne vous docteur Nasser vous opérez plus de 300 patients chaque année à Reims on dit souvent que le drame de Tchernobyl y est pour quelque chose est-ce que c'est vrai ou pas quel impact il a eu sur nos thyroïdes ici en Champagne-Ardenne et dans l'Aisne alors je pense qu'on ne peut pas nier que les Tchernobyl il y a 30 ans a eu des retombées radioactives sur la région et ce qu'on peut dire de façon véridique c'est que dans la zone sinistrée de Tchernobyl il y a eu une augmentation significative du cancer de la thyroïde chez les jeunes patients l'Institut de radioprotection et des surveillances nucléaires au niveau de la France a essayé de faire un travail et a divisé la France en 4 secteurs pour essayer de voir s'il y a une relation directe entre l'accident de Tchernobyl et l'augmentation des cancers de la thyroïde chez les enfants de moins de 15 ans statistiquement cela n'est pas prouvé pourquoi ? parce que dans ces zones-là il faut vraiment bénéficier de marqueurs spécifiques pour dire que ce cancer est dû à Tchernobyl et il n'est pas dû à un surdiagnostic lié au développement des examens médicaux dans la région Champagne-Araden et N nous n'avons pas jusqu'à aujourd'hui scientifiquement d'augmentation significative des cancers de la thyroïde chez les enfants de moins de 15 ans donc ce n'est pas prouvé qu'il y a un lien avec Tchernobyl c'est très compliqué même si on reprend un accident qui est beaucoup plus proche celui de Fukushima donc effectivement les japonais ont mis en place une étude sur 3 ans ils ont retrouvé une augmentation du cancer de la thyroïde mais ils n'ont pas pu démontrer que ce type de cancer est dû à Fukushima et pas à la mise en place d'un dépistage quand vous mettez en place un organe de dépistage vous trouvez forcément beaucoup plus de pathologies qui sont silencieuses et donc scientifiquement on n'a pas mis en place on n'a pas les facteurs actuellement pour déterminer que l'accident de Tchernobyl est lié directement à l'augmentation des cancers de la thyroïde en France c'est certainement l'augmentation et l'amélioration du dépistage qui est en cause Si on prend la France la Belgique l'Allemagne est-ce que les problèmes thyroïdiens sont homogènes ou est-ce qu'il y a des régions dans lesquelles il y en a plus ou moins ? Pas du tout je pense qu'effectivement les retombées ont été différentes d'une région à l'autre si on parle de Tchernobyl et en Europe il en est de même en France et en Italie on a une augmentation des chiffres de cancer de la thyroïde par rapport aux pays nordiques et aux Pays-Bas et effectivement malgré une zone disparate de retombées on retrouve une augmentation plus significative en Italie et en France Ceci dit s'il y a la malchance dans la famille d'avoir quelqu'un qui a le cancer de la thyroïde il y a une excellente nouvelle puisque ça fait partie des cancers les plus facilement guérissables un taux impressionnant de guérison Je pense qu'il faut être effectivement relativement rassurant le cancer de la thyroïde reste un des cancers les plus gentils si je peux m'exprimer ainsi le taux de guérison est supérieur à 90% chez les sujets jeunes c'est génial voilà et même si on sait que c'est un cancer qui compte des pistes de façon de plus en plus précoce ça reste un cancer qui est facilement traitable avec surtout de la chirurgie et l'absence de traitements complémentaires Donc pas de chimio ? Pas de chimiothérapie pas de radiothérapie On va continuer de parler de la thyroïde avec le docteur Talal Nasser chirurgien réel de la facet et du coup pour le groupe Courlancy Santé à Reims Vous nous avez parlé de la thyroïde qui était donc cette glande importante qui régulait plein d'organes Est-ce qu'on peut tout bonnement faire une ablation de la thyroïde ? France Bleu Champagne-Ardenne Les experts Avec le docteur Talal Nasser chirurgien ORL de la face et du cou à l'honneur dans cette émission la thyroïde avec 1500 personnes opérées de la thyroïde chaque année en Champagne-Ardenne et dans l'Aisne ceci dit 90% en cas de cancer 90% de guérison même un petit peu plus ce qui est plutôt encourageant grâce à la science et à nos médecins ici dans la région Docteur Talal Nasser est-ce que si on voit qu'il y a un problème à la thyroïde on peut tout bonnement faire une ablation de cette glande et est-ce qu'on peut vivre sans thyroïde ? Je pense que dès qu'on va dépister des symptômes et ça je pense que le médecin traitant est en première ligne ils sont formés à ça assez sensibilisés à ce problème-là une fois qu'on a consulté son médecin il y a un bilan spécialisé qui doit être fait par un médecin endocrinologue et si le diagnostic aboutit à l'ablation totale de la thyroïde on peut vivre strictement normalement après une ablation complète de la thyroïde puisque nous avons des moyens médicamenteux qui vont remplacer les hormones thyroïdiennes de façon identique et on peut vivre je rassure effectivement les patients et les téléspectateurs on peut vivre normalement avec un traitement très simple à prendre une prise par jour le matin à vie qui remplace la fonction de la thyroïde et les hormones thyroïdiennes le seul moment ça sera de jauger la bonne dose en fait de ce traitement il y a quoi il y a un mois deux mois le temps de trouver le bon dosage après une ablation totale de la thyroïde on peut estimer à un mois à peu près la durée pour laquelle il faut effectivement trouver le bon dosage alors on a parlé des symptômes de l'hypothyroïdie de l'hyperthyroïdie en cas de cancer ce sont les mêmes symptômes ou on sent vraiment par exemple une grosseur dans la gorge c'est une excellente question ce qui est important de rappeler c'est que les troubles de fonctionnement de la thyroïde sont facilement repérables par les patients et par les médecins et ils sont dépistés par une prise de sang simple mais ça ne veut pas dire que si la thyroïde fonctionne bien qu'elle n'est pas malade on peut avoir des patients ayant un cancer de la thyroïde ou des goîtres ou des nodules avec une glande qui fonctionne normalement donc malgré le bon fonctionnement et une prise de sang normale ça ne veut pas dire que votre thyroïde est normale et l'élément le symptôme le plus fréquent c'est une sorte de grosseur qui est mobile à la déglutition puisque la thyroïde elle est dans la partie antérieure du cou elle est facilement palpable et par les jambes il y a des gens qui s'autopalpent le cou on peut se le toucher à la base du cou au niveau du cou sur les côtés effectivement si vous sentez qu'il y a une grosseur ou un gros cou le symptôme de la personne qui ne peut plus fermer sa chemise ou sa cravate chez les hommes c'est un symptôme effectivement de goître dès qu'on sent une grosseur ou une boule au niveau de la base du cou ça peut être un symptôme de thyroïde et donc effectivement une échographie qui est un examen qui est très simple qui n'est pas invasif ou agressif qui a un coût très faible d'une trentaine d'euros reste effectivement un examen l'examen indiqué au niveau de la thyroïde donc prise de sang pour l'hyper-lipo-thyroïdie et ensuite donc palpation et échographie pour détecter éventuellement un cancer il n'y a pas de ponction il n'y a pas d'intubation de choses comme ça non on a la chance pour cet organe qui est relativement superficiel d'avoir deux examens simples pour dépister tous les problèmes la prise de sang pour les fonctionnements l'échographie pour les problèmes d'architecture et d'anomalie et après c'est au médecin spécialiste endocrinologue de juger si le nodule paraît suspect à l'échographie de faire une cytoponction ou pas mais tout ceci reste pris en charge dans le cadre d'une consultation il n'y a pas besoin de gestes agressifs ça paraît simple peu coûteux et plutôt rassurant donc pour nous qui parlons de cette thyroïde on continue d'en parler dans la dernière partie de cette émission on va parler de la guérison on va parler aussi des perspectives de la science en Champagne-Ardenne et partout dans le monde mais aussi de registres puisque pour que tout le monde en France soit soigné de la même façon il y a un registre qui a été mis en place par rapport au cancer pour que chaque citoyen en campagne comme en ville puisse être soigné de la même façon on en parle juste après la dernière partie de cette émission consacrée à la thyroïde avec le docteur Talal Nasser chirurgien ORL de la face et du cou 1500 personnes opérées chaque année de la thyroïde en Champagne-Ardenne et dans l'Aisne en 2022 ce sera le deuxième cancer chez la femme après celui du sein mais grande note d'optimisme c'est de mieux en mieux diagnostiqué de mieux en mieux pris en charge et la guérison est supérieure à 90% ce qui est quand même une excellente nouvelle on est avec Christine maintenant de Reims bonjour Christine bonjour on vous écoute alors je vous appelle parce que j'ai eu une maladie de base d'eau détectée donc en septembre dernier et suite à ça j'ai eu un traitement donc j'étais en hyperthyroïdie j'ai eu un traitement sous néomercazole et en fait dernièrement les chiffres tout est rentré dans la norme mais par contre j'ai eu des épisodes de palpitations donc en fait et une arythmie et je voulais savoir voir si le dosage du médicament pouvait être dû à cela ou si c'était autre chose parce que d'après les médecins comme les chiffres sont rentrés dans la norme ça ne devrait pas être lié avec la thyroïde mais moi j'ai bien vu qu'à partir du moment où on a baissé le traitement c'est là que mes palpitations sont apparues et après il y a eu plusieurs épisodes cardiaques alors docteur Talal Nasser alors bonjour madame donc effectivement la maladie de base d'eau c'est une maladie spéciale effectivement qu'on passe on alterne les phases d'hyperthyroïdie et d'hypothyroïdie c'est pas parce que vous avez un taux de TSH qui va être normal à un moment donné qui ne va pas varier avec le temps d'où l'importance de la surveillance et le traitement par néomercazole permet de stabiliser pour une durée limitée cette maladie inflammatoire de la thyroïde mais on sait qu'il y a aussi des rechutes et des récidives ou des égepements thérapeutiques à ce traitement là donc c'est très important de reconsulter votre médecin pour qu'il puisse réitérer les dosages et voir si le traitement est toujours efficace ou pas voilà Christine de Reims beaucoup de questions qui nous parviennent malheureusement en fin d'émission c'est dommage d'attendre la fin pour nous appeler par exemple il y a Muriel qui nous dit qu'elle a été opérée de la thyroïde il y a 7 ans avec une ablation elle a eu un cancer du sein avec ablation le dosage des médicaments varie pourquoi le taux de la TSH monte est-ce que ça a un rapport avec la chimio ? il n'y a pas de rapport à mon sens avec la chimio-thérapie il faut voir est-ce que le poids de cette personne varie ou pas le traitement thyroïdien est adapté en fonction du poids et il est très important effectivement de le prendre à horaire constant le matin et de le moduler en fonction du poids de la personne et voir s'il n'y a pas d'autres pathologies il ne faut pas s'attacher à avoir une norme de laboratoire pour dire je suis dans les normes pas dans les normes et chacun a une norme particulière il faut s'attacher à se remettre à la norme d'avant la prise en charge ou d'avant la chirurgie voilà pour vos réponses Christine et Muriel une autre question de Jules de Troyes sur internet on voit certaines personnes qui disent avoir développé un problème à la thyroïde suite à des radios chez le dentiste est-ce que c'est prouvé ? ce qui est prouvé c'est que les rayons X ou les rayons gamma comme l'inhalation de diodes après les incidents nucléaires sont des facteurs de risque du cancer de la thyroïde il y a eu des études qui sont controversées qui disaient que la multiplication des radios qu'elles soient scanners ou radiographiques chez les dentistes peuvent favoriser le cancer de la thyroïde mais il faut je pense rester logique les appareils de radio que ce soit chez les dentistes ou dans les secteurs de radiologie sont des appareils performants qui délivrent des rayons de moins en moins des quantités de moins importantes et donc je pense qu'il ne faut pas avoir peur de faire une radio chez le dentiste ça reste quand même un facteur de risque qui n'est pas encore prouvé jusqu'à aujourd'hui Soyez rassurés Jules de Troyes Justement par rapport aux facteurs de risque aux conseils d'hygiène de vie que vous pouvez nous donner docteur Nasser qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Les facteurs de risque effectivement il y a des facteurs de risque pour la pathologie cancéreuse de la thyroïde qui sont on l'a dit les antécédents familiaux mais aussi la carence en iode est un des facteurs on sait qu'il y a d'autres facteurs qui sont multiples qui sont les facteurs nutritionnels environnementaux hormonaux et souvent l'interaction de ces différents facteurs qui font que la femme puisqu'il y a des facteurs hormonaux est la plus touchée que l'homme et je pense que l'hygiène de vie notamment une alimentation normoyodée intéressante c'est pour ça que Une alimentation quoi ? Normoyodée avec un taux de diode satisfaisant Oui c'est-à-dire il y a des zones dans le monde ou en France où il y a des carences en iode et effectivement au Canada aux Etats-Unis tous les sels qu'on met à table sont des sels riches en iode parce qu'il y a des régions qui sont carencées en iode D'accord donc nous en Champagne-Ardenne qu'est-ce qu'on peut faire pour mettre toutes les chances de notre côté de préserver cette thyroïde ? On n'a pas de zone de carence en iode il faut une alimentation saine je ne rentrerai pas dans le débat des perturbateurs endocriniens mais une hygiène effectivement éviter d'éviter les examens radiologiques à répétition qui ne servent pas effectivement forcément d'avoir une alimentation relativement en scène et puis effectivement tout ce qui est pathologie hormonale à traiter par les médecins Est-ce que le sport l'activité physique ça joue sur la qualité de sa glande thyroïdienne ou pas ? L'activité sportive joue sur l'équilibre en général et comme je l'ai dit au départ de l'émission le cerveau c'est lui qui va contrôler le fonctionnement de la thyroïde et donc le sport agissant effectivement sur l'état d'humeur et sur l'état cérébral va automatiquement engendrer un bien-être au niveau de la thyroïde surtout chez les patients opérés Donc ça ne fait pas de mal et même si on est opéré on peut vivre très bien 90% de guérison et avec des médicaments même en cas d'ablation totale de la glande thyroïdienne il y a un traitement et on vit tout à fait normalement ça ne joue pas sur l'espérance de vie en fin de compte ? Absolument pas il faut garder un message d'espoir ça reste une pathologie heureusement qui est facilement diagnosticable les médecins connaissent très bien ça la prise en charge reste actuellement simple avec les développements techniques et l'apport de la science et c'est une pathologie une fois qu'elle est traitée permet une vie normale d'avoir des enfants et d'avoir une activité physique et professionnelle et sociale normale C'était fort intéressant de parler de la thyroïde avec vous docteur Talal Nasser chirurgien ORL de la face et du cou à Reims à bientôt sur France Bleu Merci pour votre invitation Les experts à réécouter en podcast